Coucou tout le monde, j'étais partie pour faire des boîtes aujourd'hui et puis je sais pas, ça m'a, j'ai saturé, complètement saturé et en rangeant quelque chose je suis retrouvée, je suis retombée là sur ce vieux kit, alors vieux pas si vieux que ça, il doit avoir à peu près un an, moins d'un an d'action et je ne sais pas si je l'avais déjà ouvert ou pas, mais je le trouve absolument magnifique, les papiers sont super beaux, le thème est bien respecté, enfin vraiment ça me plaît, donc je me suis dit, allez hop, je vais faire quelque chose avec ça, je sais pas encore ce que je vais faire, hop, ben moi j'ai le ok, je sais pas encore ce que je vais faire, mais alors après je me suis dit, je vais peut-être y intégrer ça, mais celui-là a un air un petit peu vintage et celui-là pas du tout, alors du coup non, du coup je le range et je vais plutôt me lancer le défi de n'utiliser que le kit, voilà, que le kit, en rajoutant quand même peut-être un papier de base, alors un papier, je sais pas, craft ou noir ou bleu ou blanc ou, on va voir, mais essayez d'utiliser que le kit, alors il y a une partie des pages qui est vintage, mais l'autre côté des fois est un peu trop moderne à mon goût, donc celle-là je vais pas hésiter à les coller, je vais pas faire un album trop grand parce que j'ai que 8 pages, alors en plus je crois que le mien a une erreur de kit, enfin une erreur, tant mieux, hein, j'ai une feuille en double, c'est génial, donc je devais pas utiliser les deux feuilles, parce que si jamais vous utilisez un kit dans le même style, il y en avait d'autres, il y avait d'autres thèmes, en tout cas je veux vous montrer, voilà, ce qu'on peut faire avec un kit, que ce soit celui-ci ou un autre, que peut-on faire avec ces kits action, mais vraiment les papiers sont, bon, je vais arrêter de regarder les papiers, ils sont beaux, ils sont beaux, on l'a dit, on va pas le répéter pendant 4 heures, voilà, je vous montre la couverture, et il y avait, donc c'est déco time, c'est les mêmes qui font les feutres, les aquamarkers, et les marqueurs alcool, voilà, donc vous avez 8 grandes feuilles, 8 plus petites, 2 toutes petites planches d'autocollant, 4 grandes feuilles de die-cut, 1 page de tag, et 4 plumes, et un ruban, voilà, alors ils sont gentils, mais moi les plumes sur un album marin, j'ai un peu de mal, à moins que j'y mette des oiseaux marins, voilà, et un petit bout de ruban, donc on va jouer le jeu, on va faire avec ça, je vais m'autoriser peut-être du pochoir, de la pâte à structure, de la peinture, peut-être des choses comme ça, mais pas d'autres papiers, des dailles, je sais pas, il y a quand même des jolis die-cuts, là, est-ce utile d'aller encore découper les dailles, regardez franchement, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment tout ce qu'il faut, bon, voilà, allez, c'est parti, on va arrêter de blablater, je vais préparer, je vais choisir mon papier de base, donc déjà, celui-là, là, me paraît pas, je sais pas, je suis un peu coincée, j'ai presque plus de noir, donc soit j'utilise du papier craft, celui-là, en toute petite quantité, là, il est très bien, mais si jamais il en faut en un peu plus grande quantité, ça risque de pas me plaire, ou alors, on essaye de faire un mini, pratiquement sans papier, ouais, je peux faire ça, je peux vous faire un mini, pratiquement sans papier de base, ça serait pas con du tout, comme ça, on utiliserait les deux parties du papier, ah 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 ah, vous avez vu, de temps en temps, là, je suis tellement à fond, le cerveau, là, il fume, et du coup, j'ai plus, il me reste plus de cerveau pour parler, mais, alors, par contre, j'aurais aimé, si je le fais dans ce sens, là, c'est bien pour ces papiers-là, mais par contre, du coup, c'est moins bien pour ceux-là, sauf si je les mets, celui-là, par exemple, sera dans le bon sens, mais pas celui-là, donc ça, il faudrait le planquer, c'est trop moderne pour le style que je veux, ça, c'est magnifique, ça, c'est très, très beau, il se pourrait même que je la scanne avant de l'utiliser, celui-là est un peu, les cordes sont un peu synthétiques, mais c'est pas grave, c'est joli quand même, celui-là, ouais, ils sont quand même tous dans ce sens-là, mais on va trouver une solution, ah, je sais, ah, je sais, je sais, ça y est, je sais, bon, allez, hop, c'est parti, je vais chercher du papier de base, et on attaque le tuto, je reviens, donc, c'est décidé, ça sera un album pratiquement sans papier uni, juste un peu, là, pour faire la couverture, pour qu'elle soit quand même un petit peu rigide, parce que l'album n'est pas très grand, donc il n'y a pas besoin d'une grosse couverture épaisse, en même temps, il n'est pas non plus archi minuscule, donc il me faut un peu de papier épais, je vais prendre ce trappe épais, là, ça ira très bien, alors, je suis envahie, je suis envahie, je vais vous faire la structure, je vous montre comment on met les pages, et après, je vous laisserai, je décorerai, moi, enfin, je mettrai, oh, dites donc, aujourd'hui, il faudrait peut-être que j'arrive à aligner deux mots, quand même, dans le bon sens, deux mots dans le bon sens, alors, en français, c'est sujet, verbe, complément, voilà, concentre-toi, Oudile, on va y arriver, tout ça pour dire quoi, oh là là, mais j'ai vraiment pas le cerveau, bon, déjà, il fait très chaud, donc je vais aller ouvrir, j'irai peut-être mieux après, quand je serai moins pétée de chaud, je vous montrerai ma déco, dans la vidéo finale, je ne vous montrerai pas tous les détails de ce que je fais, sauf si j'utilise, ben, des pochoirs, de la wax, des choses comme ça, voilà, dans ce cas-là, je vous montrerai ce que je fais, mais sinon, je vous laisse faire votre propre déco, parce que comme ce kit n'est pas en vente actuellement, je ne suis pas sûre que vous l'avez acheté l'année dernière, je crois que c'était l'été dernier, donc je ne suis pas sûre que vous pourrez faire le même que moi, donc, voilà, donc, 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 et donc, alors, nous avons des papiers, hop, hop, dit-elle en jetant tout par terre, nous avons des papiers, mais, allez, conste pour nana, est-ce que c'est du vrai A4, ça a l'air, qu'est-ce que j'adore, ne pas être obligé, j'ai toujours adoré mes légumes, mes plaques en verre avec les légumes, puis surtout, pour le prix que j'avais payé ça, mais qu'est-ce que c'est pratique, là, au lieu de chercher une règle, pof, pof, quand tu veux quelque chose, une approximation, tac, tac, tu as tout ce qu'il faut sur place, quoi, c'est génial, donc, je viens de me rendre compte que ça ne fait peut-être pas 29,7, alors, je vais remesurer, non, non, je n'ai pas 29,7, j'ai 29,4, 3,5, 4, et par contre, j'ai bien 21, ouais, enfin, bien 21, ouais, 19,9 serait plus exact, donc, on va les couper, toutes ou pas toutes, pas toutes, pas toutes, on va faire une couverture, alors, soit on fait la couverture pile poil la même taille que les pages, on peut faire ça, on va garder le fait que les feuilles A4 sont très légèrement plus grandes, on va le garder, donc, je vais couper là, mon papier craft en deux, c'est-à-dire 14,85, voilà, ça, c'est déjà une chose, ensuite, dans la deuxième, on va faire une tranche, combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 pages, mais on ne va pas faire d'insert, 4, 5, 6, on pourrait les mettre pas trop espacés, 1, 1, 1, en fait, là, je calcule, j'ai envie de faire quelle taille, c'est une super bonne question, c'est une très très bonne question, on va couper à 14,85 déjà pour commencer, voilà, ensuite, ce qui pourrait être marrant, c'est de garder ça, pour faire des pochettes à l'intérieur, non pas à l'extérieur, à l'intérieur, qui consolideraient un petit peu, là, ma couverture, et à l'extérieur, on consolidera, parce qu'on va faire, je pense, de la pâte à structure, et compagnie, donc on va faire ça, on va faire ça, on a envie d'une tranche de combien, parce que j'étais en train de calculer, si je fais tous les 5 mm, est-ce que ça me suffit 5 mm ? Oui, si c'est bien fait, ça me suffit, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages, ferait une reliure, de 4,5, avec la perte que je vais avoir au collage, il vaudrait presque mieux que je prévois 5, on va faire ça, alors, 21, moins 1 égale 20, moins 4 égale 16, 16 divisé par 2 égale 8, donc vous allez faire un pli à 8, ici, et vous refaites un pli à 8, ici, c'est encore une autre façon de faire les mini, voilà, je crois que j'en suis presque à inventer une méthode à chaque nouveau mini album, mais parce que je m'adapte au papier, et puis, parce que je n'ai pas envie de faire deux fois la même chose, vous marquez le pli, alors, vous le marquez, le papier craft, vous y allez doucettement, hein, il a tendance à craquer, celui-là, un peu, donc, vous voyez, j'y vais là, mais progressivement, et surtout pas avec le pli noir perpendiculaire, mais le pli noir pratiquement à plat, et j'y vais petit à petit, voilà, là, j'y suis, maintenant, je peux un tout petit peu appuyer, et vous voyez, il n'a pas du tout craqué, mais on sent que c'est fragile, donc, on y va, progressivement, alors, ça ne veut pas dire qu'on a plié les fibres, parce que les fibres de ce papier craft sont rigides, donc, on n'a pas plié les fibres, on les a quand même bien cassées, mais bizarrement, on ne les a pas cassées catastrophiquement, ça, ça me plaît bien, l'idée, après, de mettre la couverture là, à ras, me plaît bien aussi, mais, ce qui me plaît moins, c'est ça, si j'en mets deux, l'un sur l'autre, ça va me merder, je le sais déjà, si je le mets comme ça, j'aurai les pochettes à l'extérieur, est-ce que ça va me plaire, les pochettes à l'extérieur ? Ben non, parce que je voulais faire du mix média là-dessus, donc non, ça ne va pas me plaire, donc on va le mettre ici, bien à ras, et ça ira, bon, ça c'est bon, ensuite, il va vous falloir un papier, pas trop épais, donc style, 100, 120 grammes, c'est pas mal, alors attendez, parce que je me dis que celui-là, il fait 100 grammes, et il est en craft, donc c'est parfait, allez tiens, on va prendre celui-là, puisqu'on y est, on est à fond dedans, on est dans le craft, on va rester un peu dans le craft, il nous faut 14,85 de haut, non, il nous faut moins, il nous faut moins, puisqu'on a dit qu'elles étaient un peu plus petites, il nous faut, ça va être pratique, à couper 29,3, vous remarquez, 29,3 n'est pas tellement plus chiant à partager en deux, que 29,7, donc 14, 14,5, je suis fatiguée là, 14,5, on tombe à 29, 14,6, 14,6,5, normalement, alors, 14,65, voilà, comme ça, on est légèrement, mais alors vraiment, c'est un millimètre, un de chaque côté, pas mal, donc, on va couper notre papier de craft, à 14,6, on va même faire juste 14,6, comme ça, il ne dépassera pas, ensuite, mais non, mais j'ai dit que je ne faisais pas de reliure, non, 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 n'importe quoi, il n'y a pas besoin de ça, quand je vous dis que je patauge dans la semoule, à certains moments, c'est bizarrement, je trouve que les moments où je patauge dans la semoule, sont de plus en plus fréquents, c'est un peu comme ma vieille voiture, ma toute première voiture, c'était une vieille Ami 8, mais pourave de chez pourave, et, euh, il y avait un petit peu des trous dans la carrosserie, et un petit peu de la rouille, un petit peu, ouais, un petit peu de la rouille, au bout d'un an ou deux, il y avait un an, puisque l'a explosé, le moteur a explosé, euh, il y avait plus de, c'était plus un peu de rouille, et un peu de trous au milieu de la carrosserie, c'était plutôt un petit peu de carrosserie au milieu des trous, et bien en ce moment, mon cerveau, c'est un petit peu de jours où tout va bien, au milieu des jours où je n'ai plus de cerveau, voilà, je vais ancrer, j'ai envie d'ancrer, ne m'embêtez pas, j'ai envie d'ancrer, je vous dis, alors du coup, vous ancrez recto et verso, vous faites gaffe, quand vous allez ancrer le verso, vous allez être obligé de plier, votre papier scrap dans l'autre sens, et c'est là que vous pouvez le faire vraiment bien bien craquer, donc vous ne le pliez pas jusqu'au bout, vous voyez, ça, ça me suffit pour pouvoir ancrer, c'est pas la peine d'aller le martyriser, petit à petit, il sera plié de plus en plus, sans qu'il craque, donc au début, on y va doucement, surtout, si vous ancrez comme moi, avec une encre qui est toute neuve, et donc très humide, ça ramollit le papier, donc vous faites attention, juste après, de laisser à votre encre, un petit peu, le temps de sécher, avant de plier, pour ne pas abîmer, de nouveau, votre papier, surtout quand vous avez un papier, là, comme celui-là, qui craque un peu au pli, voilà, je vais ancrer, aussi, là, les deux couvertures, donc je fais ça, et je reviens, comme je ne fais pas une couverture classique, on verra après, si on arrive à mettre un ruban, pour la fermeture, ou si on n'y arrive pas, voilà, un peu de colle, hop, un peu de colle, et je vais donc coller, ça, là, ici, à l'extérieur, bien, narra du bord, et en haut et en bas, parfaitement, voilà, alors, pour le coller, je vais quand même, pour une fois, utiliser un peu, aïe, si j'arrive, attendez, il faut que, j'attrape mon double face, alors, j'ai deux doubles faces, là, qui va me permettre, de faire un collage, fin, très fin, il va falloir, il va falloir que je m'en rachète, parce qu'il n'y en a vraiment pas long, donc, je vais mettre le double face, là, à l'extérieur, d'abord, je vais le mettre ici, je ne me mets pas non plus super à ras du bord, pour pas qu'il dépasse, est-ce qu'il se coupe comme ça, celui-là, non, il ne se coupe pas comme ça, ici, et là, attendez, je ne sais pas pourquoi, j'y vois mieux dans ce sens, là, ah, je m'en mets plein les doigts, voilà, ici, c'est une chose de faite, maintenant, là, vous ne vous mettez pas par-dessus l'autre, vous mettez à ras, et vous faites, d'accord, ok, voilà, vous faites la même chose de l'autre côté, bon, là, du coup, je ne suis plus du tout à ras, si j'ai pris du rouge, c'est parce que, quand il est maigre comme ça, quand il est très étroit, il faut qu'il soit puissant, il faut vraiment qu'il colle bien, autre avantage de celui-là, que je n'avais pas prévu quand je l'ai acheté, il a une petite épaisseur, voilà, et donc, pour faire les pochettes, c'est bien, parce qu'on a déjà une petite épaisseur, lorsqu'il est bien collé, vous enlevez, et ça, c'est le truc que je déteste, vous enlevez le plastique, ah, pour une fois, je n'y arrive pas trop mal, alors, il y en a qui le font avec la pointe d'un outil, moi, je le fais avec une pointe d'énervement, c'est pas pareil, c'est vraiment le truc qui me gonfle, je n'ai pas de patience, et punaise de saleté de machin, voilà, et vous venez y coller, alors là, appliquez-vous, pour que ça soit droit, et parfait, voyez, pourquoi je vous dis que je n'aime pas aller jusqu'au bout, là, l'air de rien, on voit un peu de blanc, hop, 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 on ne voit plus de blanc, c'est extraordinaire, ici, si jamais vous avez le moindre petit dépassement, là, c'est vraiment un quart de poil, mais je n'aime pas, voilà, et je remets un tout petit coup d'encre, et on n'y voit plus rien, ok, vous faites ça des deux côtés, et vous avez votre structure, donc là, avec déjà, une jolie pochette, et puis, taxim-boom, on va durcir tout ça, vous inquiétez pas, ça ne va pas rester mouligasse comme ça, hein, donc, je vais finir mon deuxième côté, hors cam, pour ne pas vous faire des longueurs, de vidéo, et je reviens tout de suite, attendez, il y a tout qui s'écroule, au secours, à tout de suite, voilà, c'est fait, par contre, je pense que j'ai donné un coup de main, dans la caméra, alors, maintenant, on va regarder, là, les deux papiers me plaisent, recto, verso, ils sont magnifiques, je les garde pour faire des pages, je vais trier, dans les autres, ceux qui ne me plaisent pas, en recto, verso, celui-là, moyen, celui-là, à beauf, on est d'accord, que ce côté-là, me plaît pas, enfin, me plaît pas, pas pour un album, style vintage, un peu, un peu vieillot, celle-là, je la compte pas, puisque, j'en ai eu deux, celle-là, me plaît des deux côtés, celle-là, me plaît pas d'un côté, celle-là, me plaît des deux côtés, celle-là, me plaît des deux côtés, et celle-là, me plaît que d'un seul côté, j'en ai quand même beaucoup qui me plaisent que d'un seul côté, donc il faudra que je trouve pour en faire quelque chose, je vais choisir dans celle-là, celle qui m'inspire le plus pour faire la couverture, et franchement, la gagnante, il n'y a pas photo, c'est celle-là, elle est parfaite, parce que c'est exactement ce que j'aurais fait, moi, avec des encres et de la peinture, et c'est déjà fait, c'est pas extrêmement formidable, ça, donc, je vais me la coller, je vais me la coller ici, je vais, elle fait la même taille, donc je pourrais, enfin, sauf en longueur, je pourrais la coller à ras, mais quand on colle à ras, ça s'abîme, donc, il vaut mieux enlever quelques millimètres, alors, oh, je suis déjà envahie, j'ai déjà plus de place, c'est une catastrophe, on a 14,85, on va mettre 14,5, ça sera déjà largement assez du bord, assez près du bord, et ça fera 29, et ça sera très bien, donc là, je veux le poisson entier, là, je veux la corde entière, donc je tourne, et je l'enlève le bas, enfin, j'enlève, ce qui en fait est au milieu de la feuille, normalement, voilà, dans l'autre sens, j'ai 21, donc je vais prendre 20,5, alors, est-ce qu'il y a un côté, peut-être celui-là, je vais prendre 20,5, attendez à peine, 14,5, j'ai enlevé 3 millimètres, donc je vais prendre un peu plus que 20,5, je vais prendre 20,7, voilà, 20,7, et là, je n'enlève pas du côté du poisson, j'enlève de l'autre côté, voilà, je me demande, j'ai dans mes pochoirs des trucs, là, si je voulais faire un peu de la pâte à structure ici, et laisser le poisson sur le bord, ou alors, je mets ça à l'arrière, et je garde ça devant, ou alors, j'ai une autre idée, donc on va mettre ça à l'avant, et c'est là qu'on peut mettre le ruban, finalement, puisque je décore ma couverture, donc je peux mettre le ruban, est-ce que j'ai envie de mettre celui-là, j'ai dit que je ne trichais pas, c'est quand même dommage d'avoir mis un ruban pétant blanc, j'ai envie de tricher moi, j'ai envie de mettre un ruban plus joli, non mais allez, on a dit qu'on ne trichait pas, on ne triche pas, oh, c'est rageant, je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'on ne trichait pas, mais c'est une mauvaise idée, j'en ai plus que largement la quantité qui, attendez, voilà, donc je vais garder 20 cm, c'est à peu près ce qu'il me faut pour faire un nœud, quand il y a un peu d'espace entre les deux, et donc je garde 3-4 cm de plus pour faire le collage, ok, il m'en faut un, il m'en faut deux, si vous avez un briquet, vous y mettez un petit coup de briquet, et on n'en parle plus, ça ne s'effiloche pas, ici vous mesurez le milieu, ici vous mesurez le milieu, vous y mettez un petit bout de double face, que vous ne venez pas coller trop près du bord, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire que je ne suis pas près du bord, alors voilà l'avant, et voilà l'arrière, je vais ancrer un petit peu, léger là, un grand merci à celle qui m'a offert cette encre, vintage photo, c'est quand même un incontournable, si vous n'achetez pas beaucoup d'encre, j'en ai d'ailleurs pas beaucoup, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai moins de 20, en tout cas en distress, après j'ai les nouvelles encres d'action, et puis nos deux vieilles encres qui me restaient, mais qui sont en trépiteux état, puisque ça date il y a plus de 10 ans, quand je faisais de la carterie, je n'en ai pas fait pendant longtemps, et puis je n'avais pas de sous, donc j'avais acheté du matériel de merde, alors du matériel de merde, qui a 10 ans, ça devient du matériel très, très merdique, donc voilà, j'ai mis un petit coup d'encre, mais voyez c'est léger, c'est juste pour cacher le blanc de la tranche, je pourrais vieillir plus le bord de mes papiers, parce que c'est un album vintage, vous enlevez votre double face, vous prenez un de vos deux morceaux de ruban, c'est un ruban de toute petite qualité, qui a un recto et un verso, donc vous le mettez bien du bon côté, bien au centre, voilà, maintenant vous mettez de la colle, de partout sur votre papier, là vous ne le faites pas au double face, vous le faites bien à la colle, parce que c'est ce qui va rigidifier la couverture, avec cette colle là, avec une colle à l'eau, c'est même pas la peine, vous ne rigidifiez rien du tout, j'en remets un petit coup là, sur le ruban, et autour, toujours pas trop près du bord, et je fais gaffe de ne pas me tromper de sens, je colle bien au centre, avec un petit millimètre tout le tour, un millimètre et demi, je n'ai pas laissé autant, que ce que je laisse d'habitude autour, parce que je veux rigidifier le plus possible, et si je mets un grand espace, je rigidifie, je rigidifie, pas assez près du bord, on est d'accord, elle est tellement belle cette feuille là, que presque on n'aurait rien besoin, de faire de plus sur la couverture, presque, voilà, je vais faire la même chose ici, et puis on verra, si à un moment, on a une jolie chute là, peut-être qu'on fera quelque chose ici, alors ça pourrait être, non ça c'est un peu grand, oh la vache, elles sont où les feuilles plus petites, ah ben, enfin non, ça c'est une que j'ai coupée, ah, au secours, il y en a une là, si tu le crois toi, j'ai perdu la moitié des feuilles du kit, j'ai perdu toutes les feuilles de ce format là, ah, non mais je vous jure, donc si possible dans celles qui sont moches, oh celle-là elle est trop belle, il n'y en a pas une qui aurait un petit dessin, tout biche, c'est marrant, moi j'aurais mis tout biche, bon, on verra ce qu'on mettra ici, on va tendre encore un peu, mais il faut qu'on ait dans l'idée que, ça pourrait être sympa de doubler cette partie là aussi, hein, voilà, donc je vais coller ça, avec mon ruban, mon truc mûche, mon machin, et puis on revient, je reviens en tout cas moi, alors je regarde, est-ce que je reviens dans cette vidéo là, ou dans la prochaine, je reviens dans la suivante, bye bye, à bientôt, Sous-titrage ST' 501